Il dit là où il y a des rochers. Ah peut-être là, il y a des rochers en retard. Là mais on le verrait, ça fait un gros dôme lumineux quand il y a un truc à récupérer. De toute façon, je l'ai déjà en plus. Mais d'après son dessin, je ne l'ai pas encore. Non mais là je suis revenu au point de départ en vrai. C'est tout bonnement terrible. Je vais mettre la gueule en plus. Il ne faut voir rien par ici non plus. Et c'est au bord là. C'est au bord. Ouh, j'ai failli crever là. Ouh, j'ai failli crever. Oh, je vois la bonne humeur. Pardon, pardon, pardon. Ça se dépasse aussi ce truc là alors. Ah oui, ça file de l'escalope. D'accord. Moi j'étais encore, à l'époque quand je l'ai rencontré, j'étais en mode, bah non, bah on va pas tuer et tout machin. J'ai perdu mon cœur alors que je veux. Ah bah voilà, ça ressemble à une piège ça. Ça a l'air bien. Ah bah voilà, ça doit rester ici. Ah, j'ai jamais été là. Alors si j'y étais, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette plage ? Normalement ici, on est censé avoir, il y a un truc qui bouge. Ah, c'est la bouche, ok. Il est censé y avoir un fragment là. Désolé mon gars. Oh non, votre va me ruiner la santé. Pas du tout. C'est vraiment beaucoup de rentrer ça. Pas ce truc. Clé Rivenor. Une clé. C'est un peu près de moi mon gars, c'est que je suis un danger pour la nation. On va prendre les poissons. Mais qui veut tout buter maintenant, c'est fini. On a trouvé une clé, ok très bien. Ah par contre, il faut retrouver toutes les billes aussi et tout ça, c'est taille. Ah, attends, parce qu'il dit, on est au right side, near the rocks. J'étais sur le right side, je n'ai rien vu. Il y a un ascenseur ici aussi, il faut qu'on regarde. C'est de la... c'est quoi ça ? Un filet. Il y a un filet comme ça qui se balade. Pas de soucis. Ah, on peut dager. Voilà. On arrive dans le monde des enfers. Alors, près des rochers. Côté droit. Ah, genre là. Alors là, ici. C'est un peu fermé ce truc-là, non ? C'est un peu fermé ce truc-là, non ? Tentons la bombe ? Ça n'a strictement rien fait. Flèche, ok. Un éclat. Bah, si c'est dans cette pièce-là, je ne sais pas comment l'ouvrir, donc on va aller très loin, très vite. Oh non. Il est caché là, mais genre, il se voit, mais de que dalle. Ok. Incroyable. Ensuite, il y a au deuxième et au troisième floor. Au passage entre les deux. Mais ça, c'en est un qu'on a déjà, normalement. À savoir, celui du milieu, quoi. Ouais. Après, troisième floor, il y en a deux que je n'ai pas chopé encore. Deux que je n'ai pas chopé. Il y en a un dans une pièce random, ok. Il y en a un dans la cave du marchand. Il faut payer 200 éclats de lumière quand je ne mets pas. Et il y en a un dans l'une des caves. Study exit to the force floor. Ok. Bon, là, c'est après, vu qu'on n'a pas encore fini la session, on en profite. On se balade un peu, on fait des trucs, mais c'est potentiellement la dernière session qu'on fait de vélo et les épisodes finales, même si on ne trouve pas tout. J'avoue que, comme dit, les trucs de récolte. C'est pas ma tasse d'été. Bon, alors, il faut que j'aie vraiment une soluce vidéo que j'ai bien vue. où je sais où aller. Quelqu'un, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression déjà d'avoir fait ce que j'avais à faire. Oh, les chiens qui finissent dans les pièges. C'est toujours terrible. Donc là, on disait, on va aller entre le deuxième et le troisième. Enfin, on veut passer au troisième. Le perso a complètement la dalle. On va prendre le petit bouillon. C'est un peu vrai, un petit bouillon. et on va accompagner ça avec une côtelette. Et un peu d'eau. Alors, go au troisième floor. Ah, même par contre, je ne peux pas faire des des checkpoints, là. S'il faut que j'économise 200 par moins de lumière, ça va être un petit peu embêtant si je fais un checkpoint. Non, on ne va pas aller là. On va aller là. Ok. D'autres diagonales, ok. Qu'est-ce qu'il fait ce bruit, là ? Choper. Ensuite on a ici le passage On va faire les ennemis Parce que ça va nous permettre de Chouper quelques fragments Parce que je pense pas qu'on atteigne les 200 très très vite Avec ces ennemis là mais bon Ok je me suis pris quelques blessures J'ai des trucs, des bandages Et des trucs comme ça Pas du tout Pas du tout Faisons gaffe Peu de petit ici On est à 127 Et sans savoir en passage On est plein de nourriture Genre le truc qui n'a jamais d'ordre Très bien Ok Oh la balle Pure folie Là je vais jeter des trucs quand même Qui servent à rien Vient un moment où ça commence à bien On va dire adieu au checkpoint Qu'il nous faut des éclats de lumière Alors étage 3 Donc comme dit Bon celui du marchand je suis sûr que je ne l'ai pas eu Et il y en a un D'ailleurs dans une pièce random Un dans une cave Qui amène vers le quatrième Le truc c'est que celui de la cave je pense que je l'ai eu Donc ça doit être celui de la pièce random que je n'ai pas eu Donc checkons Chill down ça Aïe Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais il y a eu un gros cri Ah Je suis bête en bouffe Je suis plein aussi Euh hop Ouais ça ça a été déclenché Ouais il s'est touché le pot Je ne l'ai pas eu Terrible Terrible Sur les diagonales Pour le moment je ne vois pas de De fragments en tout cas Je ne vois pas la cave du marchand non plus Ok il y a d'autres ennemis par là bas On va faire quelques fragments supplémentaires Vache fait illégal Il nous rigole au poing Non j'en ai perdu un J'en ai perdu deux Je suis un débile Ok ici on a une salle dite du trésor Un piège ça ? Ouais la vache il se voit pas Les pièges ici Ils sont bien vis là Ah c'est peut-être ce truc là Où il nous faut 200 Il faut 200 Il faut augmenter la lumière là J'en suis à 162 Ça monte un peu hein Mais pas assez Et pour moins suffisamment Il faudrait une bonne grosse arène Ah bah il y a des ennemis là Les ennemis Surtout pas faire tomber les fragments Besons un peu l'attention Ok Il est chaud le boudin lui 176 Sympa Attention piège J'avais entendu le bruit Ah est-ce qu'on a d'autres ennemis ici ? On est à 176 C'est vraiment pas mal Ah il est pas très loin J'avais pas fait de Checkpoint avant là On aurait été bon Pas mal d'ennemis ici aussi C'est plutôt cool Je prends ça vite off Avant que ça tombe Parce que si on remet un coup de dent Même quand c'est par terre Ah il est tombé Quel bâtard Voilà c'est que si je mets un coup de dent Même quand c'est par terre Ça se retrouve expulsé 184 On va mettre un peu de lumière Ça va nous faire du bien Il y a un ennemi là-bas au loin Ok Attention au piège Oh tellement de bouffe C'est trop bien C'est un peu chaud dans le coin D'accord Ils s'en vont Ils s'en vont tout court Les pires Oh je m'étais ici non plus Dis donc Dis donc Il dit rien sur le guide Par rapport à cet endroit Donc Ça doit juste être Pour le bonheur Il y a un petit feu ici Tranquille Pépouse Il y a des trucs que je peux Mettre ensemble La réponse C'est oui Extraordinaire Il y a une entrée par là Où est-ce que ça nous emmène ? Une espèce d'île Une île dans une île C'est quand même pas commun Vous en conviendrez Il y a un coffre aussi là sur le côté On va aller l'ouvrir tranquille On va rentrer dans cette étrange demeure Torche Ah oui là c'est le 3 vers le 4 Ah mais je suis jamais passé par là moi On va aller vers le 4 Là normalement il y a un de fragments Peut-être que pas du tout Peut-être que pas du tout Une jauge de chaleur Une jauge de chaleur C'est pour ça qu'on en est depuis le début du jeu Ok Je me fais enchaîner là Il y a une force On est à 191 Il reste à côté Et ça remonte la jauge de froid Ok Ok ça roule 194 Non Non Qu'est-ce qu'il se passe Non La lumière qui changeait un petit peu J'étais en mode Bon Qu'est-ce qu'il se passe On est mort Comment ça se passe On perçoit vite la dalle Dans cet environnement là C'est parce qu'il se bat beaucoup Je fais tomber la moitié des cristaux là Je suis deg Ok Ok on a dépassé les 200 Là il y a du feu Il y a du feu ici Ok marrant Euh Il y a des étages qu'on a pas du tout fait Je me demandais pas comment c'est possible Si bien on en est capable Mais j'ai l'impression que cet environnement c'est plus facile de passer à côté Que de Tomber dessus en fait C'est impressionnant Donc on a 200 là Donc on a 200 Je suis tenté de De remonter Et de voir si on peut Voir si on peut Ouvrir la porte du marchand Si tant est qu'on est bien localisé la porte du marchand Normalement il y a encore un autre truc Etage 3 Qu'on a pas fait Mais là ils disent Un fragment est localisé dans l'une des caves Qui amène à la sortie Par l'étage 4 Ice floor C'est à dire qu'il doit être par ici C'est à dire qu'il doit être par là ce fragment On est dans la cave qui permet d'aller vers Alors peut-être que ce qu'ils appellent la cave c'est tout cet écran En tout cas c'est un peu problématique Alors mon perso a soif Je t'avoue que vu qu'il y a la race d'eau ici Bois quoi Fais-toi plaisir Par contre si on pouvait mettre autre chose Que la jauge de soif Ça me ferait extrêmement plaisir Euh bon Regardons du côté droit là Parce qu'avant de passer la porte là Il y avait des trucs potentiels sur le côté droit Et j'avais pas regardé De toute façon Il faut quand même qu'on fasse le trajet Si on veut checker le marchand Donc à partir de là Et béftions nous hein Parce que Ils sont vicelards parfois sur les Ah et voilà Je suis pas direct Alors faut pas que j'ai Voilà Faut pas que j'ai 100 en dessous de 200 par contre Dans le process C'est un peu dommage Ok C'est un peu dommage C'est un peu dommage C'est un peu dommage